Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de peinture sur figurines mais pour débutants. Ça va être une vidéo qui va surtout s'adresser aux débutants. Je faisais allusion à une vidéo de ce genre que je voulais faire depuis un petit moment. Il m'a fallu du temps pour me décider à la faire. D'une part parce que c'est pas forcément très facile d'avoir un bon setup ou un setup à peu près correct et de pouvoir montrer des figurines et que ça ne rentre pas trop mal avec une caméra qui n'est pas forcément terrible comme la mienne. Et puis d'autre part parce que ça m'intéressait bien sûr de partager des choses, de montrer un petit peu, de parler de figurines. Juste une fois comme ça, je ne vais pas refaire ce genre de vidéo à l'avenir je pense. Mais ce qui m'intéressait aussi c'était de trouver quelque chose d'intéressant à dire, d'utile. Je me suis plusieurs fois posé la question de est-ce que ça avait de l'intérêt, ce que j'allais vous raconter là ou pas. Donc on va voir. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de tuto en fait. Je ne vais pas vous parler de technique. Ce n'est pas ici que vous allez apprendre à faire du métal, non métal ou des trucs dans le genre. Ce que je vais faire, c'est expliquer ma démarche. Voilà. Moi je suis un peintre débutant, on va dire. En tout cas, là je me conseille, on va dire débutant ou presque débutant. Et je vais expliquer ma démarche. Donc ce que je vais dire en plus, je préfère prévenir, c'est... Ce n'est pas des trucs, ce n'est pas vraiment des conseils. Peut-être que la vidéo en elle-même, elle peut être prise en fait comme une forme de conseil. Mais ce que je vais dire, c'est quelque chose de trivial que je pense que les gens savent. vous... Mais parfois, ça peut être intéressant quand même de... D'avoir un autre prisme de lecture, on va dire. Et puis d'entendre une personne s'exprimer, voilà, raconter sa démarche, dire des choses qu'on sait déjà, mais ça peut peut-être stimuler, on va dire, chez vous, voilà, certaines choses. Et puis vous allez peut-être, dans votre approche de la peinture, vous allez peut-être remettre l'accent sur certains détails. Mais voilà, ça va être assez trivial, ce que je vais vous dire. Je préfère prévenir. Et puis de toute façon, moi, comme je suis débutant, je n'ai absolument aucune légitimité pour vous donner des conseils en matière de peinture, je pense. Il y a des professionnels ou des très très bons peintres, il y en a des kilos qui peignent et qui sont vraiment très très bons, il vaut mieux regarder leurs vidéos. Et puis d'ailleurs, concernant l'appréciation que je peux avoir sur mon travail, moi, je tiens à dire tout de suite que je suis très satisfait par ce que je fais, mais c'est très très relatif. Je pense que par rapport à certains peintres qui sont débutants, j'arrive à faire des trucs qui, moi, me semblent plus chouettes quand je vois parfois des vidéos ou des photos. Mais par rapport à des peintres qui peignent depuis déjà un moment, ou à des bons peintres, je parle même pas des peintres professionnels, je sais que je suis très très loin, je fais des années-lumière et puis j'atteindrai jamais leur niveau. Donc il se peut que je dise à un moment que je trouve chouette ce que j'ai fait, mais voilà, c'est très très relatif. Je relativise vraiment mon boulot sur les figurines. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de la décomposer en deux étapes, en fait. Une première étape, je vais vous dire ce que j'ai acheté comme matériel, ce ne sera pas des conseils. Donc moi, à nouveau, même là, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas testé assez de matériel pour vous donner des conseils. Je vais juste vous dire, voilà, moi, ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, quelle a été ma démarche. Et puis ensuite, je vais vous décrire un petit peu ma démarche quand je peins une figurine, sans rentrer dans la technique. Je vais juste vous donner ma démarche. Voilà. Et puis avant ça, je vais continuer cette introduction. Je vais faire une deuxième partie d'introduction où je vais vous donner maintenant tout de suite mon background. Alors pourquoi je vais vous donner mon background ? Parler de moi, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas forcément quelque chose que je fais ou que j'aime faire. Puisque voilà, le sujet là, c'est plus la figurine. Mais l'intérêt dans cette vidéo, je pense que c'est, si c'est la démarche, ce qui compte, enfin, ce qui peut compter, c'est, moi, je ne suis pas une référence comme peinte, on va dire, mais il faut que vous ayez, je pense, une référence sur mon niveau. Voilà. C'est ça qui peut être intéressant pour peut-être après juger de ce que vous pouvez faire, peut-être en tant que débutant, en voyant, moi, par exemple, ce que j'ai fait. Donc, moi, je vais juste vous donner un petit peu mon background. Et puis peut-être que, voilà, à la fin de la vidéo, les personnes qui sont débutantes, ça va peut-être les stimuler ou les personnes qui veulent se mettre à leur peinture, ça va peut-être vous stimuler. Si jamais j'ai réussi un petit peu à vous stimuler, voilà, pour ceux qui débutent, ça sera déjà gagné. Alors, en matière de figurine, moi, je ne suis pas complètement débutant. Et puis pendant que je vous donne mon background, ce que je vais faire, c'est que, histoire d'animer un petit peu la vidéo, au premier plan, je vais vous montrer un petit peu quelques figurines. Alors, moi, j'ai repris la peinture l'année passée. J'ai juste peint quelques figurines, celles qu'on voit ici, puis deux, trois autres, j'en ai vraiment pas peint beaucoup. Par contre, j'avais déjà peint quelques figurines, il y a, on va dire, quand j'étais un tétard, il y a une vingtaine d'années. À l'époque, je faisais du Warhammer 40K, et puis on se réunissait chez un pote. Et puis, ce n'était pas mon matériel de peinture, ce n'était pas mes figurines, c'était un des trois potes avec qui je jouais, qui achetait les codex, les figurines. Puis, on s'était réunis une ou deux fois pour peindre des figurines. Je me rappelle, j'avais peint un peu de Necromunda, un peu de Warhammer, fait quelques décors. Mais vraiment très, très peu de figurines. Puis, après coup, je me rappelle, juste après, je me rappelle que je m'étais acheté ce coup-ci, quelques boîtes de peinture citadelle, et puis juste le noyau d'une armée scavene, mais vraiment très, très peu, pour peindre quelques figurines. Et puis, de mémoire, je sais que les figurines de Necromunda, je les avais bien, bien loupées. Le reste, je ne me rappelle plus trop. Et puis, de mémoire, j'étais satisfait d'une ou deux figurines scavene, mais alors voilà. Là, si je les revoyais, parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait, je pense que l'effet, ça repère un petit peu comme un dessin animé qu'on a en mémoire, quand on est petit, puis qu'on revoit, où on se dit, ah putain, c'est aussi moche que ça. Donc voilà, j'ai dû peindre, à mon avis, une vingtaine de figurines, il y a une vingtaine d'années. Voilà mon expérience que j'avais sur les figurines. Donc c'était nul ou pratiquement nul, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de technique qu'on utilisait à l'époque, à part du brossage à sec, sachant qu'en plus, c'est une technique que je n'utilise plus du tout. Pour le coup, je trouve ça assez brouillon, même si ça peut être pratique dans certains cas. Donc il peut m'arriver de l'utiliser, mais très très rarement. Et puis, je vais tourner un petit peu tout ça pendant que je parle. Et puis en fait, voilà, donc ça c'était mon expérience sur les figurines. Et puis ce qui peut être aussi utile à dire, c'est que moi j'ai pas mal dessiné quand j'étais pré-ado. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiné. Donc ça peut être que là, il me reste, j'ai des restes, ça peut être des éléments qui m'aident. Et puis, j'ai arrêté complètement le dessin après, ça a été la musique. Et puis dans ma formation professionnelle, j'ai fait deux masters. Et moi, j'ai jamais fait de cours de peinture, de cours d'art, ou de théorie de couleur, ou des choses comme ça. J'ai fait des formations scientifiques. Mais par contre, dans les deux formations, j'ai eu des cours, je pense, qui... Alors maintenant, c'est devenu de la culture parce que je les utilise pas dans mon travail. Mais je pense que j'ai vu des choses qui peuvent m'être utiles également. Alors typiquement, moi j'ai déjà programmé un moteur 3D. Je sais ce que c'est de la réflexion diffuse, je sais ce que c'est de la réflexion spéculaire, parce que j'ai déjà codé ça, j'ai une notion mathématique, en fait, et informatique de ces notions-là. Voilà, je peux avoir certaines connaissances qui ont peut-être pu, ou qui peuvent peut-être m'aider à peindre des figurines. Moi, je me rends compte que quand je veux éclaircir des choses, ou quand je veux foncer des choses, je vais pas forcément faire un mélange de couleurs basiques, on va dire. Après, c'est dans ma culture. Je n'ai pas suivi de cours d'art, mais j'ai des connaissances, on va dire, dues aux formations professionnelles que j'ai, aux formations scientifiques. Donc voilà, ça c'est pour mon background. Alors finalement, c'était assez vite expédié. Je vais vous donner peut-être du switch un petit peu plus. Donc, je vais vous parler d'abord du matériel que j'ai acheté. Alors, je vais vous parler des pinceaux principalement, et puis des pinceaux, et puis des peintures que j'ai achetées. D'accord ? Alors, pour les peintures, moi, j'ai mis pas mal de temps à me décider sur ce que je voulais acheter. Et je suis quelqu'un qui aime bien benchmarker les produits qu'il achète. Donc, j'aime bien benchmarker les produits que j'achète. Donc, j'ai passé pas mal de temps sur les forums. Par contre, pour les pinceaux, là, je voulais pas trop me prendre la tête. Et puis, j'avais vu, avant de me mettre à peindre, j'avais vu une vidéo du culte du dé. Alors là, maintenant, ça fait très très long, ça remonte à, je pense, un an ou un truc comme ça. Donc, je m'en rappelle pas très 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 bien. Mais j'avais vu une vidéo de lui, où il parlait de peinture, de peinture pour débutants, ou quelque chose du style. Je m'en rappelle pas très très bien, mais en tout cas, je sais pas si c'était cette vidéo ou une autre. Et il faisait également référence à une autre personne qui faisait des tutos, ou qui faisait des vidéos de peinture, qui s'appelle Utif. Donc, du coup, j'étais allé voir des vidéos de cette personne-là, et elle avait parlé de pinceaux dans une de ses vidéos. Je crois qu'elle avait fait deux vidéos pour débutants, il me semble. Alors, je sais pas si elle parlait de pinceaux sur les deux vidéos, à nouveau, c'est très très lointain comme souvenir. Et puis, j'avais regardé trois cases d'autres vidéos de cette personne-là pour voir un petit peu ce qu'elle faisait, c'était assez chouette. Et donc, je me suis basé un petit peu sur le ravi pour les pinceaux. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté concrètement ? Utif, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle trouvait qu'un des pinceaux qui était pas mal au niveau rapport qualité-prix, c'était ce pinceau-là, le Army Painter, le Wargainer Régiment, qui... Je vais animer un petit peu ça en montrant des figurines. Qui était d'un bon rapport qualité-prix. Et puis, surtout, ça, ça m'avait convaincu, c'était un pinceau qu'elle avait utilisé pendant un certain temps. Pendant quelques années, je crois. Donc, ça m'avait assez convaincu. Moi, j'avais pour objectif de prendre du matériel qui était pas bas de gamme, qui était pas moyen de gamme, qui était quelque chose entre le moyen de gamme et le haut de gamme. Alors, je vous dirai pourquoi j'avais... J'avais cette philosophie-là dans l'achat du matériel. Alors que je vais pas peut-être peindre beaucoup. Mais voilà, donc, pour cette raison-là, j'ai pris ce pinceau-là. Et puis, par souci de facilité, du coup, je me suis dit, je vais prendre tous mes autres pinceaux chez Army Painter. Donc, j'ai pris le Wargamer, le Kulinski Masterclass, qui est un pinceau qui est beaucoup plus fin. J'ai le plastique, là, au bout, qui est plus fin. Donc, celui-là. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Puis après, pour faire de la peinture sur des... On va dire, ça, je le voyais comme mon pinceau principal, ça, comme un pinceau pour faire des détails, on va dire. Et puis, celui-là, je m'étais acheté celui-là, qui était plus bas de gamme, on va dire. Plus entrée de gamme, le Wargamer Monster, pour appliquer les couleurs de base. Alors, moi, mon feedback sur ces pinceaux-là, c'est que j'ai été assez déçu, en fait. Alors, ça veut pas dire que c'est un mauvais pinceau. Et d'ailleurs, justement, très justement, elle le disait, Utif, dans sa vidéo, c'est un pinceau qui va peut-être pas correspondre à tout le monde. Je crois qu'elle disait un truc de ce genre-là. À nouveau, c'est vieux comme souvenir, mais ça m'est revenu quand j'ai testé le pinceau. Je me suis dit, tiens, je suis peut-être pas quelqu'un qui aime le feeling avec ce pinceau-là. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réserve, que la pointe, elle se tient pas assez bien. Pour moi, il manque un peu de précision. En fait, il peut être très très bien, mais je trouve qu'il pardonne très très peu la qualité, pas la qualité, mais le taux de... La densité de peinture qu'on a dans le pinceau, voilà. S'il y a très peu d'eau, on va dire, ou s'il y a beaucoup d'eau, ça passe très très mal, avec une très très bonne densité, là, ça va mieux. C'est peut-être aussi pour ça. Bon, ça, c'est mon feedback, à nouveau. N'oubliez pas que je suis débutant. Et puis, pour celui-là, j'ai un avis qui est un petit peu mitigé, même s'il va un peu mieux, mais il n'est pas exceptionnel, exceptionnel non plus, je trouve. Alors, du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'il y avait pas mal de peintres qui parlaient d'un super pinceau que tout le monde utilisait en pinceau principal, qui était le Raphaël 8404. C'est un taille 2, donc. Et puis, je me suis dit, je vais acheter celui-là pour voir ce que c'est à deux. Et puis, je l'ai acheté, donc il coûte plus cher aussi. Et alors là, je vais vous dire, entre ça, qui est normalement, c'est un très bon pinceau, un très bon rapport qualité-prix, et ça, pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que, là, je me suis vraiment retrouvé avec un pinceau qui m'a vraiment beaucoup aidé à peindre. D'ailleurs, c'est simple, il y a des figurines comme celle-là, que j'ai peintes une fois que j'ai reçu le Raphaël. Sans ça, je pense que j'aurais pas pu faire un travail aussi, honnêtement. Donc, moi, concernant le matériel, pour faire un petit peu une analogie avec la guitare, parce que là, j'ai plus d'expérience. Moi, je pense que quand on débute, si on s'achète une guitare à 5 000 balles, si on s'achète une guitare à 5 000 balles, on va pas forcément... Je vais faire un peu de place derrière, comme ça, pour qu'il y ait un meilleur fond. On voit pas forcément la différence quand on est débutant. C'est sûr qu'on va pas exploiter toutes les capacités d'une guitare à 5 000 balles. Par contre, si vous achetez une guitare à 500 balles, là, vous allez être bridé. C'est-à-dire que quand on est débutant, pour moi, on n'arrive peut-être pas à exploiter du matériel de pro comme un pro, mais avec du matériel bas de gamme, on est bridé. Même si on est débutant, ça, c'est mon opinion, d'accord ? On n'est peut-être pas bridé quand on commence, mais si jamais vous comptez peindre assez régulièrement, et pour moi, c'est surtout ça qui est important, si vous êtes débutant, il faut pas prendre du matériel bas de gamme. Je pense pas. Si vous comptez peindre de façon très épisodique, là, peut-être, je dis pas, mais sinon, je pense qu'il faut tout de suite t'appeler sur du moyen de gamme, voire même pour certains composants, comme le pinceau, étant donné qu'il n'y en a pas tant que ça, contrairement aux peintures. Je pense que... Et puis, ça va vous forcer à faire attention à votre matériel, je pense, d'avoir du très bon matériel. Donc ça, c'est mon avis de débutant. Je pense qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, quand j'ai eu ça, ça m'a vraiment facilité la peinture. C'est vraiment grâce à ça que j'ai pu obtenir des résultats qui étaient, à mon niveau, je trouve, assez chouettes. Assez chouettes. Ouais. Est-ce que le niveau de zoom, il est bien, là ? Je crois. Voilà. Donc ça, c'est pour les pinceaux. Après, je m'étais acheté un ou deux pinceaux, comme ça, pour faire un peu de brossage, mais je les utilise pas. Donc voilà. Alors, par contre, celui dont je n'ai pas parlé, c'est celui-là, qui est pourtant un pinceau d'entrée de gamme. Celui-là, je le trouve vraiment excellent. C'est-à-dire que, je ne vais pas l'utiliser pour peindre des détails, comme pinceau principal, mais pour appliquer les couleurs de base, ou sur de grandes surfaces, c'est un pinceau qui est d'entrée de gamme, qui est synthétique. La pointe, elle ne se tient pas très très bien, mais on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en fous. Il a un feeling, une résistance, que je trouve vraiment excellente. Du coup, là, mes deux pinceaux principaux, pour l'instant, c'est ceux-là. Et puis, de Raphaël, j'ai commandé un taille 1, qui sera mon troisième pinceau principal. Et puis, j'arrêterai définitivement du... Enfin, j'arrêterai... Je ne vais peut-être pas arrêter, mais pour le coup, quand je l'aurai, je pense que j'utiliserai vraiment beaucoup moins celui-là. Celui-là, il m'arrive de l'utiliser encore quand je suis un petit peu plus bourrin et que je ne dois pas utiliser celui-là. En gros, c'est ça. Parfois, dans l'application, on va recrouler des trucs comme ça. Voilà. Alors, ensuite, les peintures. Je crois que ce n'est pas très, très net, là. Est-ce que ça l'est ? Oui, ça va. Alors, les peintures, là, par contre, j'ai mis plus de temps à me décider. En gros, il y avait le choix entre... On va dire, les quatre gros ténors, j'ai l'impression que c'est... Army Painter, Valero, enfin, Prince August Valero, on va dire. Je vais dire Valero. P3 et puis Citadelle. Et puis, dans l'achat du matériel, il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. D'abord, le côté pratique dans l'achat. C'est pour ça que j'ai acheté tous les pinceaux au même endroit. Et puis, le côté pratique également dans l'achat des peintures. Et puis, également, le côté pratique dans l'utilisation du matériel. Alors, pour cette raison-là, j'ai tout de suite éliminé la peinture Citadelle et la peinture P3, parce que je ne suis pas un fan de... Je ne suis pas un fan de leur peau, en fait. Je ne suis pas un fan de leur peau. Donc, pour moi, c'était soit du Army Painter, soit du Valero. Et puis, dans Valero, il y a plusieurs gammes. Donc, au début, je pensais même acheter certaines couleurs d'une certaine gamme, de la Game Color, d'autres du modèle Color. Peut-être avoir, après, certaines couleurs qui étaient... Si je voyais des feedbacks qui n'étaient pas terribles sur du Valero, peut-être la compléter par un ou deux Citadelle ou bien du Army Painter. Bon, finalement, j'ai fait simple, en fait. Je me suis dit, je vais prendre du Game Color. Alors, je vais prendre du Game Color parce que du Game Color, ça me paraissait... Oups. Beaucoup plus... Beaucoup plus accessible que du... Beaucoup plus accessible... Enfin, ça me paraissait plus simple de prendre du Game Color que du modèle Color parce qu'au niveau des couleurs, on a une bijection, je crois, entre... Enfin, on a une bijection. On a une concordance. Juste de dire qu'on a une concordance entre les couleurs Citadelle et puis... Et puis les couleurs de la gamme Game Color. Je trouvais que, d'après les feedbacks, il y avait un petit peu plus de... de densité de pigments dans le Game Color que dans du Army Painter. En gros, les prix, d'après ce que je voyais dans les forums, c'était... Là où il y a le moins de pigments, c'est dans du Army Painter. Là où il y en a le plus, c'est dans du... Citadelle. Puis P3 et Citadelle, c'est relativement proche. Et puis Game Color et puis Valle de Valère Roe et Army Painter, c'est plus proche. Voilà. Les deux... Voilà. Les deux couples, en fait, sont... sont... sont assez proches. Donc, je me suis dit, ben, plutôt que d'acheter du Army Painter, je préfère acheter du Game Color qui serait... qui est peut-être un peu mieux que du Army Painter. Peut-être un poil plus cher, mais un peu mieux. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et puis, le seul défaut de la... Enfin, le principal défaut qui ressortait de cette gamme-là, c'était... c'est pas évident à mélanger. Donc, c'est pas évident à mélanger. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que dans chaque pot, du coup, j'ai acheté un petit boulon. Enfin, j'ai acheté des petits boulons. Au début, je pensais acheter des billes, mais c'est extrêmement cher, des billes inox. Donc, j'ai acheté des petits boulons inox et puis je les mets dans les pots. Et puis, quand je les mélange, là, si je prends par exemple celui-là, là, on entend, en fait, ça aide à mélanger... Voilà, c'est comme ça que je compense ce défaut-là. Ça aide à mélanger le... Ça aide à mélanger les... la peinture quand on mélange. Donc, voilà. Là, j'ai voulu faire simple. Donc, du coup, finalement, j'ai pris tout chez Valero. Donc, j'ai pris du Game Color. Et puis, bon, voilà, j'ai un joli camaïeu. Ça, franchement, avec ça, je peux tout faire. Donc, acheter peu de peinture de couleurs quand on est débutant, effectivement, on pourrait se poser la question si on a vraiment besoin d'avoir ça ou plus ou moins. C'est sûr qu'avec des mélanges, on peut obtenir plein de trucs. Moi, j'en fais, mais ça complexifie les choses. Je pense qu'il faut un minimum de couleurs. même si vous êtes débutant, il faut... Alors, peut-être pas autant que ce que j'ai là, même si là, j'en ai pas des kilos par rapport aux peintres qui peignent régulièrement. C'est pas énorme, mais je pense qu'il faut quand même un minimum. Et puis ensuite, je me suis acheté des encres également. Alors, là, on les verra peut-être pas parce que je vais mettre ça au fond. C'est pas très grave si on les voit pas. Alors, là, j'ai une solution de rangement que je vais vous détailler qui est assez pratique. C'est-à-dire que... Là, je vais faire un petit peu de place. Je vais remettre des figurines devant. Tiens, là. Hop. Comme ça, ça anime un petit peu la vidéo. Je vais prendre qui ? Je vais prendre lui, là. Donc... Là, ce qui est bien avec ça, c'est que, voilà, ça, c'est assez pratique. Derrière, là, vu que c'est en hauteur, celui-là, il est en hauteur. Je peux mettre les deux plans comme ça. J'ai les encres derrière, les encres et les effets derrière, puis les peintures devant. Puis je peux y ranger, en fait. Ça, ça s'emboîte. C'est un grand mot, ça s'emboîte, mais ça s'emboîte un petit peu, comme ça. Et puis, là, je peux y ranger tout ça dans une sorte de grosse boîte, en plastique. Alors, au niveau des encres, du coup, là, par contre, j'ai pris des Army Painter, puis au niveau des effets aussi. Pourquoi ? Parce que chez Valero, il y en avait, mais les peaux, ils étaient gros, ceux qui étaient sympas. Et puis là, les encres, en gros, ce qui était surtout utilisé, j'ai l'impression, c'est soit les encres de chez Citadel, soit les encres de chez Army Painter. Donc, les encres de chez Army Painter, je les ai toutes achetées. Et puis, en plus, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un effet sang que j'ai acheté, un effet rouille, un effet argenté, un effet plate male, puis un effet un peu fer sombre, on va dire comme ça. Puis, qu'est-ce que j'ai en plus ? J'ai du vernis brillant, parce que je bombe en vernis mat, moi, les figurines pour les protéger, là, c'est juste pour faire certaines touches. Et puis, j'ai du médium, du médium pour les peintures, et puis j'ai également acheté du médium pour les encres. Donc, les encres, en gros, ici, j'ai les couleurs, puis après, ici, j'ai les tones, strong tone, enfin, dark tone, strong tone, soft, light tone, puis ici, j'ai les encres, le bleu, le vert, le vert militaire, le rouge, etc., etc. Voilà. Et puis, j'ai juste complété ces encres-là, parce qu'on n'a pas toutes les couleurs, par du... Alors, ça, je pense que c'était... Alors, on va dire, celle-là, c'était pas vraiment nécessaire que je l'achète, je pense. C'est du Seraphim Sepia, de chez Citadel. Par contre, là, le Fuegan Orange, il est vachement bien. Et puis, le... Cassandra Yellow, il est également vachement bien. Et puis, ça, c'est des... Il n'y a pas le pendant chez Army Painter, alors que pour les autres, il y a le pendant, je trouve, avec des résultats qui varient un petit peu, selon qu'on utilise du Citadel ou bien du Army Painter. Moi, je suis très, très satisfait par le Army Painter, donc aucune raison de prendre les angles Citadel. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer encore ? Tiens. Alors, actuellement, je suis en train de peindre les figurines de... claustrophobie. On voit la batte au fond, ici. Donc, ça, c'est un démon de claustrophobie. Voilà. Avec un coup de dégradé, en fait, pour le bleu et le vert. Là, sur la robe, je ne sais pas si on voit, il y a également un petit peu de dégradé, là. J'ai essayé de respecter les couleurs. qu'il y avait dans la boîte. Donc, ça, c'est du zombicide. C'est un décrement sien. Voilà. Je peux également vous montrer ça. Ça, c'est des abominations qui explosent. Bon, ça, c'est beaucoup plus basique. J'ai passé moins de temps sur celles-là. Elles sont chouettes. Là, j'ai une grosse abomination. Ça, c'est également du zombicide. Et puis, ça, ce que je vous ai montré au tout début, ça, c'est du claustrophobie. Voilà. Donc, ça, c'était pour le matériel. Moi, ça ne veut pas dire que je vous recommande d'acheter du Valero ou bien les encres comme ça que j'édite. Moi, c'est juste pour vous expliquer ma démarche. Moi, je me suis renseigné sur pas mal de forums. Et ce qui m'intéressait, c'était le côté pratique. C'est pour ça que j'ai pris ces tubes. Ces rangements-là, ils sont extrêmement pratiques. Et puis moi, je n'ai pas un endroit où je peux laisser... Où je peux laisser... Où je peux laisser mes... Sur un bureau, je peux laisser toutes mes peintures. Du coup, je mets tout ça dans une sorte de... Enfin, je ne vais pas y montrer parce que là, c'est lourd. Je mets ça dans une sorte de box en plastique. Puis, je peux tout bien ranger dedans. Et puis, je peux ranger ça très, très facilement. et mettre dans un placard et ressortir très, très facilement. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui est vachement important quand on débute. Même pas quand on débute, qui est un aspect important tout court. Parce que si jamais il me faut 10 minutes pour mettre en place un... Même pas 10 minutes, même 5 minutes. Ou même entre 2 et 5 minutes. S'il me faut entre 2 et 5 minutes pour mettre tout en place, je ne vais pas avoir la motivation peut-être de... de peindre... Alors que si jamais il me faut une minute ou moins d'une minute, là, je sais qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Il y a une sorte de barrière psychologique, je pense, comme ça. Avec la guitare, c'était pareil. Dans mon ancien appart et dans l'appart dans lequel je suis depuis un bon moment, la configuration, elle était différente et je me rends compte que ça joue sur la motivation pour se lancer à faire de la musique. Donc voilà, ce qui a motivé mon achat, c'est le côté pratique sur les pinceaux, les avis des personnes qui connaissaient déjà et puis le côté pratique et puis la qualité, on va dire, de ces peintures-là. C'est ce qui a motivé mon achat. Et puis j'en suis très très content de mon matériel hormis une ou deux couleurs, notamment un verre ici que je trouve un peu moins... Celui-là, je le trouve un peu... Ce n'est pas la couleur que je trouve géniale, c'est plutôt le rendu, la couverture. On remet une ou deux couleurs que je trouve un petit peu moyenne mais encore, à mon niveau, ce n'est pas dramatique. Je suis assez content. Alors maintenant que j'ai parlé du matériel, je peux peut-être vous... vous parler un petit peu, moi, de comment j'aborde un petit peu la peinture. Peut-être que je peux prendre le dragon comme référence. Alors est-ce que... On le voit bien... Bon, je crois qu'on arrive à pas trop trop mal le voir, il me semble. Il faut le rapprocher un peu. Il ne sera pas en entier. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc, moi, comment je fais pour peindre ? Alors moi, comme je vous disais, je suis assez satisfait des résultats que j'obtiens. Franchement, là, sur le nécro que je vous ai montré, bien sûr, ces figurines-là, j'étais vraiment ultra content. J'ai eu un truc qui est assez fin. C'est vraiment pas mal, je trouve. Dites-vous que, voilà, il y a une vingtaine d'années, j'ai peint une vingtaine de figurines. Et puis là, j'en ai peint une vingtaine depuis que je me suis mis l'année passée parce que j'ai fait une pause en hiver. Je n'aime pas peindre avec la lumière artificielle. Comme maintenant, les journées s'allongent, c'est pour ça que je me suis remis à la peinture. Et puis parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des figurines à peindre aussi, bien sûr. Donc moi, j'ai toujours la même démarche quand je peins. Sauf si je peins, alors en plus de ça, j'ai peint des petits corbeaux et puis des troglodytes aussi de claustrophobie, donc des trucs comme ça sur lesquels j'ai passé très peu de temps. Mais quand je peins, j'ai toujours à peu près la même démarche. C'est-à-dire que je ne me lance jamais dans de la peinture d'une figurine sans savoir où je vais. Quand je commande en fait une boîte de figurines, je pense déjà à la peinture. Parce que si j'y pense quand je la reçois, là, je ne vais pas avoir la patience de penser à ce que je vais faire. Je vais vouloir prendre la figurine et puis la peindre. Je me connais. Bon, je ne suis pas non plus aussi impatient que ça, mais je profite quand je commande quelque chose de me dire comment est-ce que je vais peindre ces figurines-là ? Ou pendant que je peins une figurine, peut-être que je pense à la suivante. Et ce que je me dis en fait chaque fois, je me dis qu'est-ce que je veux en termes de rendu. En termes de rendu, par exemple, pour le dragon, je m'étais dit ok, j'ai envie d'avoir le dragon, dans les dessins, il était plutôt rouge avec tous les os couleur os. Il y avait un contraste qui était très fort au niveau des couleurs et moi, ça ne me convenait vraiment pas du tout. Je trouvais que ça ne correspondait pas trop à un dragon nécromantique, mais même si l'effet était cool, les peintures, j'ai déjà vu quelques exemples, elles étaient chouettes, mais je voulais un côté plus zombie, donc je m'étais dit ok, j'ai envie d'avoir un dragon qui fasse zombie. Donc déjà, de quelle couleur est le dragon ? J'ai commencé à me dire de quelle couleur est-elle le dragon ? J'ai tout de suite écarté le dragon rouge parce qu'un dragon rouge, si jamais je veux le rendre zombie, ce sera plus difficile de faire ressortir par exemple les côtés chers ou les choses comme ça. Donc d'un point de vue pratique, je me suis dit ce ne sera pas rouge. Je m'étais dit soit un dragon vert, soit un dragon brun, soit un dragon bleu, ça fait trop fantasy, puis j'aimerais diminuer le côté fantasy, c'est ce que je tends à faire avec mes peintures de zombicides. pas un dragon bleu, peut-être brun, brun clair ou bien vert. Puis finalement, je me suis dit je vais faire un dragon vert. Puis là, j'ai commencé à imaginer si jamais le dragon est vert, s'il commence à devenir zombie, il va peut-être commencer à perdre du pigment dans les ailes, sur le bord des ailes. Donc le bord des ailes sera peut-être un peu plus pourri. Donc la couleur, elle va varier. Et puis là, dans le centre, c'est un peu plus pourri. Donc normalement, il est censé être vert partout. Mais là, je vois qu'on regagne du vert. En fait, il y a une sorte de dégradé. Là, un peu plus encore sur le centre, mais ça ne s'arrête pas sur le côté. Ça continue un petit peu. Par contre, ici, on a beaucoup plus. Puis je commence à faire un dégradé. Puis sur le bout des membres, peut-être là, il y a moins de pourriture que sur le torse. Donc on peut retrouver à nouveau un peu de augmentation. Donc ça, c'était... J'ai essayé de visualiser le dragon avant de le peindre. Et j'avoue que j'imaginais les ailes plus claires. Ce n'était pas exactement ça que j'avais en tête. Mais je m'étais dit, ok, les branches, comment est-ce qu'elles doivent être à l'extérieur, à l'intérieur ? À l'extérieur, ce sera plus foncé que là. On verra plus la pourriture ici parce qu'il y a plus le côté peau à l'intérieur. Enfin, bon, je... Là, je vais très très loin dans ma réflexion, mais je ne me fais pas une réflexion aussi fine que... aussi précise. Parce que là, j'explique en expliquant, je donne forcément plus de détails, mais quand j'imagine les choses, c'est beaucoup plus abstrait, on va dire. mais j'essaie de me dire quelle est la teinte de la figurine ? Est-ce que ça va être quelque chose de saturé, très désaturé quand je veux peindre ? Quelle est l'ambiance de la figurine ? Est-ce que ça va être un truc avec des couleurs plutôt flashy ou quelque chose de plutôt lugubre ou plutôt sombre ? Voilà. En termes d'ambiance, j'essaie de me faire cette réflexion-là avant de commencer à peindre. Et puis, je vais voir, moi, je vais toujours voir des exemples qui vont me servir de référence aussi. Et ce n'est pas forcément des peintures de figurines que je vais aller voir. Par exemple, pour le dragon, j'ai pas... Alors, j'ai vu un ou deux exemples de peintures de figurines et je ne me suis pas du tout basé dessus. C'est intéressant parce que ça m'a également montré ne pas quoi faire. Donc, ça peut être intéressant également d'aller voir ce que les autres font. Soit pour vous donner une idée, soit justement pour vous dire que, ah non, ce n'est pas du tout dans cette direction-là que vous avez envie d'aller. Mais je suis surtout allé voir, en fait, des dessins et des peintures de créatures fantastiques un peu mort-vivantes. Parce que je me suis dit que je vais pouvoir réutiliser ça. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. je me perds sur Internet, je vais voir des dessins. Parfois, ça peut être pour une figurine. Là, pour cette figurine-là, bon, là, c'était plus simple parce que je me suis basé sur le dessin qui était sur la couverture. Là, cette figurine-là, je ne l'ai pas faite exactement dans les teintes que l'exemple qui est peint sur le Kickstarter de Claustrophobia parce qu'il y a des teintes beaucoup plus chères. mais pour moi, c'est un démon, donc un démon, le côté écorché, etc. Voilà, c'est ce qui m'a aidé, ce qui m'a orienté dans le fait de peindre cette figurine dans des teintes plus rouges, en fait. Donc, je suis allé voir des illustrations parce qu'il n'y avait pas de peinture de figurine. Par contre, pour d'autres, il y avait des peintures de figurine où là, je me suis un petit peu inspiré. Je crois que là-dessus, je suis allé voir les peintures de voir ce qu'avaient fait les gens. Et puis, à nouveau, je n'ai pas reproduit ce qu'ont fait les gens, mais ça m'a quand même aidé. Donc, il faut, si vous êtes débutant, aller regarder ce que les autres font, aller regarder plusieurs vidéos, plusieurs dessins. Je pense que ça vous aide, en fait. Parce que même quand vous peignez, vous n'allez pas arriver au résultat final. D'ailleurs, moi, j'avais j'avais quelque chose de plus ambitieux pour le dragon. Puis finalement, en peignant, je me suis laissé porter par le par mon pinceau, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté à ma vision. Donc moi, j'avais l'idée par exemple d'avoir des ailes qui étaient très très décolorées, surtout sur le dessus, avoir beaucoup plus de travail. Et en fait, pour mon niveau, c'était beaucoup trop ambitieux. Mais ce n'est pas grave, le fait d'avoir une vision, ça m'a quand même guidé. Sinon, j'aurais pu faire n'importe quoi. Ça m'a guidé, en fait. Ça m'a donné une ligne de conduite dans ma peinture. Et moi, je suis assez satisfait de plusieurs figurines que j'ai peintes. Là, je pense que c'est chaque fois le fait d'avoir une vision qui m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est la première chose dont je vais vous parler, c'est ça, c'est avoir une vision, avoir une bonne, voilà, pas forcément le détail de toutes les couleurs, mais avoir une bonne vision du rendu, du rendu de vos figurines. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à améliorer vos résultats en peinture. Ensuite, si je parle de technique, mais sans parler de technique, moi, je vais regarder des tutos de... Ça m'arrive, en fait, d'aller regarder des tutos de mecs qui sont super balèzes ou des gars qui sont super balèzes. Mais je ne retiens pas ces tutos. Moi, je ne retiens pas ces tutos. Par contre, ils me sont quand même utiles, ces tutos, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils me sont utiles. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui peindrait du métal, non métal. Attendez, j'ai juste fait un petit... Hop. Ouais, je vais laisser comme ça. Si je prends l'exemple... Pardon, excusez-moi pour ce petit blanc. Si je prends l'exemple d'un tuto sur du métal, non métal. Moi, je vois les tutos. Quand on les voit, ça a l'air simple. Et puis, quand on veut les exécuter, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors maintenant, il faut s'exercer, c'est en essayant qu'on apprend. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans les tutos que je regarde, ce n'est même pas la technique qui l'explique. Ce n'est même pas les techniques qui sont expliquées. Moi, j'ai remarqué un truc et je ne l'ai remarqué pas tout de suite. Je l'ai remarqué dernièrement, ce que je regarde surtout dans les tutos, moi, c'est le geste que les gens c'est-à-dire quelle quantité de peinture le mec, le professionnel, il va mettre dans son pinceau ou quelle quantité de peinture, quel est le geste en fait, avec quelle force il va appuyer son pinceau sur la figurine. C'est plutôt ça que je regarde en fait. Parce que ça, je trouve que c'est extrêmement compliqué d'avoir... C'est à nouveau, c'est comme avec la guitare, on peut vous dire vous prenez un médiator, voilà comment est-ce qu'il faut jouer une note, mais sentir le plectre dans ses mains, ça prend vraiment du temps. Et là, sentir les instruments, arriver à avoir un bon geste, pour moi, c'est primordial. C'est plus important que de savoir faire un effet rouille, un effet non métal, un effet de dégrader, etc. C'est cool de voir des tutos pour avoir les techniques, c'est intéressant d'essayer de s'en inspirer. Mais pour moi, quand je regarde ces tutos-là, quand je vois le résultat final et quand je vois le geste, quand j'essaie de le reproduire, le tuto, ce qui est bien, c'est que j'enregistre vraiment le résultat final et la démarche du gars, mais pas la technique forcément pour y arriver. Et puis du coup, moi, comme je progresse de façon empirique, moi je suis un crétin d'autodidacte sur plein de trucs, je visualise ce que je veux à peu près comme résultat final et quand je peins, alors une des caractéristiques en tout cas à ce qui me concerne dans ma peinture, c'est que je procède souvent de façon itérative. Pour toutes les figurines que je peins, sauf celles comme les troglodytes ou les trucs comme ça où je vais très très vite, je procède vraiment de façon itérative, c'est-à-dire que quand je peins une zone, je vais y revenir plusieurs fois parce que je vais émettre très très peu de peinture en fait. Et le fait de progresser de façon itérative, ce qui est bien, c'est que ça pardonne beaucoup les erreurs. Enfin, on commet des erreurs mais on les corrige chaque fois au fur et à mesure. Donc sur le résultat final, ça pardonne beaucoup les erreurs. De peindre comme ça, ça prend beaucoup plus de temps parce que voilà, il y a des fois où on pourrait se dire ok, là je peux avoir un rendu, je vois à peu près ce que ça va donner. J'y vais, c'est bon, en deux, trois coups j'y arrive. Moi, je vais peut-être mettre six étapes, là on pourrait en mettre deux ou trois. Mais ces six étapes-là, en fait, elles vont me permettre dans le cas de, par exemple, pour faire du métal, non métal ou un autre truc, elles vont me permettre de tracer ma route. Je vais visualiser le chemin en fait comme ça, en peignant, je vais visualiser le chemin parce que je vais surtout moi retenir ce vers quoi je dois tendre. Ça fait beaucoup moins d'informations à retenir que tout le tuto, quand on est débutant, c'est pas forcément évident. Et puis ça pardonne les erreurs en fait. Comme ça, je corrige en fait au fur et à mesure les erreurs des figurines que je peins. voilà, ça c'est vraiment les deux aspects de ma peinture, de figurines. j'ai pas beaucoup, beaucoup d'autres choses à rajouter. Alors je sais que, voilà, je vous avais dit, ce que je vous dis là, c'est... Est-ce que je peux rezoomer là ? Ouais, on va refaire le point. Ce que je vous avais prévenu, ce que je vais vous dire là, c'est pas transcendant en fait. Mais voilà, peut-être que se l'entendre dire, le fait de bien penser à sa figurine avant de la peindre, allez voir beaucoup de personnes qui peignent des pros, pas forcément... Regardez des techniques, mais pas forcément pour retenir la technique, mais surtout retenir le geste en fait. Moi je pense que ça, ça compte vraiment. Allez regarder des dessins, allez regarder des photos. Quand vous peignez, prenez le temps, procédez de façon itérative. Ça, moi, je pense que, rien qu'avec ces deux approches, je pense que même en étant débutant, comme je le suis, on peut arriver à des résultats qui sont chouettes. Alors à nouveau, il faut rester modeste, qui sont chouettes pour un niveau de débutant. Moi je dis niveau de débutant, c'est-à-dire que si jamais il y a un débutant, moi il y a un expert, je ne suis peut-être pas au niveau 1 de débutant, mais je suis peut-être au 2 tiers, je ne sais pas, mais je suis quand même débutant. En débutant, on peut quand même avoir des résultats chouettes si on a une approche qui est pensée. Et on peut faire des trucs qui sont chouettes aussi, même si on débute, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la peinture de figurine. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que la peinture de figurine, c'est un budget quand on part de zéro, parce que là, acheter tout ça, moi ça m'a coûté quand même assez cher. Je ne sais plus. Moi je pense que j'en ai bien eu pour entre 200 et 300 balles. Surtout que là, on ne voit pas, mais il y a des bombes que j'ai achetées. J'ai acheté une palette humide aussi pour simplifier le travail. J'ai acheté 2-3 trucs, de la colle, les bombes pour faire de la sous-couche. D'ailleurs, pour faire les sous-couches, moi généralement, je fais un mix de noir et un mix de blanc. Je commence par faire du noir comme ça au niveau du centre et vers le bas. Et puis vers le haut, après à 45, je peins du blanc. Donc comme ça, j'ai déjà une sorte de pré-ombrage. Je ne le fais pas sur toutes mes figurines, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai tendance à faire quand je sous-couche. Parfois, c'est tout blanc. Puis plus rarement, tout noir. C'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Petite vidéo qui s'adresse aux débutants. J'espère que ça va vous motiver si vous êtes débutant à persévérer ou à continuer ou à essayer de relever votre niveau. Ou si vous n'êtes pas débutant, si vous comptez vous mettre à la peinture de figurines, peut-être que d'avoir une fois une vidéo d'une personne qui a un niveau qui est débutant, peut-être que vous allez vous sentir plus proche de ce que je dis aussi. Donc ça peut peut-être vous motiver. Parce que c'est vrai que je pense que la plupart des vidéos que vous allez voir, c'est souvent des pros qui les font. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera, alors je pense, une revue du jeu claustrophobia. Je voulais faire une revue du jeu claustrophobia quand j'aurai peint toutes les figurines. Le truc, c'est que il y a le nouveau Kickstarter qui sort pour écouler les 2500 boîtes et qui va démarrer mardi. Donc je ne vais pas attendre de peindre toutes les figurines. Et puis je voulais également faire plus de parties dans claustrophobes. Je n'en ai pas fait beaucoup. Mais je pense que je peux déjà vous faire une revue du jeu donc je vais peut-être vous faire une revue ce week-end si j'ai le temps. Ça pourra peut-être aiguiller des personnes qui n'ont pas encore le jeu pour se lancer dans la campagne. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout de bon. Alors, jouez bien, peignez bien si jamais vous êtes dans le bi et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, tcho tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada